Sur le pétrole qu'on devait partager, l'Angola nous doit 600 millions de dollars et elle a été claire en disant que je n'enverrai pas cette région en République démocratique du Congo parce qu'il n'y a pas un gouvernement responsable. Ça a été dit à haute et intelligible voix. Commencez d'abord par mieux gérer la République et vous recevrez de l'aide venant des partis. Ma question. Votre question. Vous risquez de rester seul. Non, le problème n'est pas de rester seul par rapport à la classe politique mais nous sommes aux côtés du peuple congolais qui a manifesté qu'il est contre le dialogue qui nous amènera au glissement. Nous sommes aux côtés du peuple congolais et nous disons que nous allons camper sur notre position tant que pour nous ou bien pour ceux qui veulent dialoguer, le glissement sera à l'ordre du jour. Je vous avais encore posé cette question. Expliquez à la population congolaise comment les gens réunis autour d'une salle dans une semaine, 10 jours, ça va amener au glissement. Expliquez aux gens quand même. Merci beaucoup pour la question. Vous pouvez y aller pour dire non. C'est à vous de poser des questions mais permettez-moi de vous reposer une question. Pourquoi dialoguer à une année et 4 mois dès la fin du mandat de M. Joseph Kabil avec l'intention de glisser ? Pourquoi ? On nous demande d'aller dialoguer sans nous donner le contenu. Il semblerait qu'il y aurait un problème d'argent. Mais M. Papitamba, qui devait mobiliser cet argent ? C'est l'opposition ? C'est la société civile ou ça sera tablée autour du dialogue ? Ça sera le participant au dialogue qui va mobiliser des ressources financières capables d'organiser les élections ou comment ? La CENI pour l'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous avons suivi les rapporteurs de la CENI qui disent qu'ils ont besoin de 2 millions de dollars pour l'organisation des gouverneurs de 21 provinces. J'avais personnellement suivi les vice-premiers ministres chargés de l'intérieur, dire que ce sont des élections qui ne sont pas coûteuses et qu'on pouvait les organiser. Ça bloque jusqu'à ce jour et la CENI a été claire dans son dernier communiqué en disant que jusqu'à ce jour ils n'ont pas reçu de moyens pour l'organisation. Je parle de 2 millions de dollars. Ça c'est vraiment un acte de mauvaise foi. Les amis de la majorité ne veulent pas décaisser de l'argent pour l'organisation des élections, veulent nous amener dans une situation où nous allons nous retrouver à quelques mois de la fin du mandat de Joseph Kabila pour qu'on puisse glisser ensemble. Ça d'accord. Mais la question de Papi Tamba, vous, il vous a posé une question en demandant la révision du fichier électoral, l'enrôlement de nouveau majeur. C'est comme si vous êtes d'accord avec les... Non, j'aimerais que ça soit clair. Pour l'Union pour la nation congolaise, nous ne demandons pas cet enrôlement. C'est la Constitution qui l'oblige et l'exige. Ce n'est pas une affaire de l'opposition bien seule de l'Union pour la nation congolaise. C'est bien prescrit dans la Constitution. Mais ça aura une conséquence sur le calendrier. Vous êtes d'accord ? Ça n'aura aucune conséquence. Tout est besoin, tout est en fonction de volonté politique. Nous avons encore suffisamment de temps et la République a assez de moyens pour commander les kits d'enrôlement et enrôler tout le monde pour qu'on ait un fichier électoral crédible. Mais permettez-moi de glisser un mot sur Papi Tamba qui a dit que le président Vital Kamer, c'est leur ancien secrétaire général, qu'il aurait passé beaucoup de temps. Nous comprenons qu'il avait tellement bien géré le PPRD en son temps que vous le regrettiez. C'est votre problème en interne. Mais nous sommes à l'aise de l'avoir comme président de l'Union pour la nation. Il aimerait vous répondre tout à l'heure. Alors, on met d'abord la parole à Foukoutou, comme on respecte le temps. Alors, les experts internationaux, ils sont d'ailleurs envoyés à internationaux, ils insistent en disant, ils soulignent la nécessité de prendre sans tarder des mesures nécessaires afin de garantir un espace politique ouvert, la liberté des médias ainsi qu'à des mesures nécessaires, la mise en place d'un cadre permettant une participation équitable à toutes les composantes, j'allais dire tous les partis politiques. Ça vous plaît comme ça ? Dans votre réponse, la réponse à votre question, je voudrais dire que Papi Tamba m'a bien compris. Sur l'inclusivité du dialogue, et j'insiste que la légitimité n'a jamais été éternelle en politique, on peut l'avoir aujourd'hui et la perdre dans 48 heures. Donc, ce qui est... Petite question sur l'inclusivité de ce dialogue, vous êtes en train de dire, dialogue UDPS, majorité sans l'ULC... C'est mal parti, parce que nous sommes à l'eau-concertation, nous avons dit que ce qui restait ne posait pas de problème, nous sommes rattrapés aujourd'hui, nous revenons vers l'IDPS, vers l'INC, que nous semblions négligé à cette époque-là. Et vous devez savoir que la nature a horreur du vide. Une fois que Tisekédi sera à la majorité, il y aura un nouveau Tisekédi. Et même, mais c'est normal, vous n'allez pas vous en passer. Donc, ne pensez pas que le succès de Tisekédi est dans sa poche, c'est dans la constance face à l'opinion. Cette opinion qu'il a acquise pendant 33 ans, il paie la perte dans 48 heures, et c'est le cas maintenant. Si seulement il dialogue avec la majorité... Écoute, parce qu'il y a de fortes contradictions dans les chefs de Tisekédi. J'ai gagné les élections, je suis président de la République, amenez-moi lié et vivant Kabila ici. Ici, public, tout le monde, dans sa maison. Je vais former le gouvernement, j'attends l'impérium, je demande au peuple de dormir comme des bébés. Et il se réveille, la vérité des unes, c'est le dialogue. Nous avons le droit de lui poser des questions. Moi, j'ai soutenu, j'ai bâti campagne pour Tisekédi, et je sais que le vote signifie, en science politique, acte grave qui consiste pour la vie d'un citoyen, de donner sa direction politique à un autre, pendant la licenciatura. Donc, j'ai eu le droit de poursuivre Tisekédi, qui est aussi fait mandat, depuis le jour... Ce n'est pas une infraction, dialoguer quand même. Poursuivre, j'ai parlé dans un sens. Écoute, vous avez compris le sens. J'ai compris. Deuxième chose, Joseph Kabila, qui, bien que dix ans qu'il a gagné les élections, et a reconnu les vulgarités, si le fait de nous dire qu'il n'est pas parlé qu'avec Tisekédi, c'est une preuve qui se légitime, donc personne... C'est ce que la majorité a dit ? Ça veut dire que personne n'est en train de gagner les élections, et donc c'est le peuple congolais qui a été détourné par le 2. Là, nous devons comprendre l'inclusivité. Face à cela, on conclut, s'il vous plaît, Fomoto. Je vais conclure. On conclut, on commence avec vous. Face à tout cela, vous avez peint un tableau noir. Face à tout cela. Concluer, c'est en 30 secondes, une minute. Je termine. Les dialogues, est-ce que ça reste une priorité ? Les dialogues restent priorité sans tentative de glissement, ni de dépassement de délai, sinon le peuple congolais n'aura aucune valeur. D'accord, Fomoto. Lorsque la communauté internationale, les individus de la communauté internationale félicitent les performances du gouvernement, vous en faites écho. Mais lorsqu'elles vous reprochent, même ces individus, vous les banalisez. Mais non, mais la communauté internationale, c'est quoi ? C'est l'ensemble des personnes, morales, physiques, groupes, individus, organisations, qui partagent un certain nombre de valeurs et de lois, même des is-s et coutumes. Nous avons ratifié tous les accords et contrats de la communauté internationale. Vous ne pouvez pas, chaque fois qu'on vous demande de revenir à l'ordre, par rapport aux accords que nous avons signés, vous dites, on veut piétiner notre souveraineté. D'accord, Fomoto. Mais lorsque vous demandez l'argent pour vous assister, vous ne dites pas qu'on piétine. D'accord, Fomoto. Les dialogues restent une priorité. Il y a des choses qui ont été dites ici. Et vous permettez, monsieur Mathieu, que je fasse comme tout le monde. S'il vous plaît, il ne nous reste qu'à quatre minutes. Je vous en donne une minute, s'il vous plaît. Monsieur Mathieu, soyez au moins juste. Ils ont oublié par le tour des paroles. Mais laissez-moi au moins passer à ces quatre minutes. Vous avez 60 secondes. Je veux dire ceci. Non, ce n'est pas la troisième fois, c'est la deuxième fois. Vous perdez le temps. Écoutez, je vais juste utiliser ces 36-60 secondes, peut-être différemment, comme vous voulez, par où je puisse l'utiliser. Notre ancien secrétaire général... Je vais vous répondre. Ne vous privez pas que je vous réponde. Notre ancien secrétaire général, un jour, se réveille, va voir la population de Goma pour leur dire qu'il est... Je vous ai menti. Ah bon ? Il publie son livre. Vous avez des images ? Il publie son livre, si vous ne le savez pas, alors, malheur à vous. Il publie son livre 24 heures avant la publication de la loi électorale. Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabil ? Ça, c'est vrai. Maintenant, il va voir la population de Goma à quelques années après pour dire que je vous ai menti. J'étais aussi... Ou je suis membre du PPRD s'il a demandé pardon au goma tracien. Quand est-ce qu'il vient de me demander pardon à moi ? Parce que j'ai aussi crié à notre ancien secrétaire général. Pourquoi demander seulement pardon au goma tracien ? Non, je dois répondre. Permettez-moi. Pourquoi seulement répondre pardon au goma tracien et jusqu'aujourd'hui au PPRD, on l'attend ? Alors que nous attendions le pardon, on veut nous faire croire qu'il a tellement bien dirigé le parti, nous sommes nostalgiques. Nous ne sommes pas nostalgiques. Nous lui demandons, ayez le courage, de lui transmettre le message qu'il n'a pas dirigé Goma. Il n'était pas gouverneur de Goma. Pour aller demander pardon. Il a dirigé le PPRD. Il nous a menti. Le pardon, c'était autour de quoi ? Le pardon, c'était autour de son livre « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ». Alors, qu'il ait le courage de venir voir les membres du PPRD que nous sommes, qu'ils l'avent supportés en tant que secrétaire général à la tête de notre parti pendant des années. C'est pourquoi je vous ai dit, ne vous sentez pas vexé quand je dis que nous le connaissons mieux que vous. parce que demain, demain, je vous dis, il dira aussi, cette fois-ci, ce ne sera pas Goma, ce sera vous-même à vous. Au moins un point. Et je vous ai menti. Et vous serez en droit, les membres de l'INC, de lui demander aussi, il est venu vous demander par moi. Papi, t'en m'as d'accord. Alors, M. Mathieu, non. J'ai été fringlé ici. Les autres d'accord. Les autres d'accord. 30 secondes, 30 secondes. Non, c'est bon. M. Mathieu, je préfère alors... Pour une fois, vous avez 30 secondes rapidement, Dr. Sélé. Non, merci beaucoup. Je ne préfère pas répliquer au propos des... Oui, mais c'est sans répliquer. Réponds à ma question. Vous risquez de rester seul et les autres vont dialoguer. Pour l'Union pour la nation congolaise, nous ne participerons pas à ces dialogues. Nous sommes en plein processus électoral. On nous organise des élections. Sinon, nous serons dans la rue et nous allons manifester. Déjà, ce 15 septembre, nous serons en 15h, autour de toutes ces questions. S'il vous plaît. Oui, Mathieu. Ne venez pas donner des messages. Nous n'assisterons pas au dialogue que veut M. Joseph Kabila pour qu'il reste au pouvoir au débat de 2016. C'est notre point de vue. Norbert, on conclut avec vous. Les dialogues... La vocation de l'IDPS pour construire une dynamique de paix dans notre pays repose sur le dialogue. Et cela est consigné dans la fête des routes. Il est anodin de considérer que l'IDPS est en train de prendre le glissement. Absolument pas. Mais l'IDPS est conscient, justement, de volumes d'activités réalisées et du temps relativement court et qu'il estime qu'il faut d'aller dans la riz. Il y a moyen d'anticiper les choses pour que les gens parlent de manière à dégonfler et dédramatiser ses relations. Merci, Lambert. L'IDPS... Et là, j'ai rejoint naturellement mon frère Fumutoto qui aurait souhaité que la communauté internationale soit un témoin. L'IDPS, dans sa fin de route, atteste qu'il faut qu'il y ait la présence de la communauté internationale. L'IDPS prend non pas un dialogue entre la mouvance élu d'IDPS et un dialogue de tous les Congolais. Mais il faut préparer ces dialogues pour qu'on ne puisse pas aboutir à des confusions. Non, Lambert Yamba, vous êtes élu d'ÉPS. Je suis obligé de vous couper la parole. Merci d'être venu. Dr. Selimani Yamba, vous êtes élu, NCO Position, également d'être venu. Fumutoto, initiateur de la Troisième Voix. Papi Tamba, vous êtes cadre au sein de la majorité présidentielle, membre du PPRD. Merci d'être venu. Les débats, c'était à vous. Les débats continuent chez vous et sur les réseaux sociaux. Très bonne continuation sur votre chaîne.